Le Centre muséopédagogique a été créé pour supporter les enseignants. En fait, c'est une formation continue qu'on offre aux enseignants sur une période de trois ans, à raison de trois jours par année. Et c'est une formation qui leur permet de créer sur mesure leurs produits d'intégration de la culture à l'école. Ce qui nous préoccupait et ce qu'on voyait déjà émerger dans le milieu, c'était le besoin des enseignants d'être aidés, accompagnés pour créer toutes sortes de projets culturels dans leur école ou avec des partenaires, des institutions culturelles. Comme on était souvent sollicités par ces enseignants très créatifs-là, on a décidé de fonder le Centre pour leur donner une structure, un cadre qui pourrait les aider à continuer et à renforcer le développement de ces activités-là. 15 enseignants engagés dans un projet aussi novateur que celui-ci, une démarche muséopédagogique. Le contexte qui en a permis la réalisation, c'est, en ce qui nous concerne, Québec 2008. On les a rencontrés, ils voulaient créer une exposition sur l'éducation. Leur thème n'était pas tout à fait établi, mais on a vite embarqué dans ce projet-là, on a trouvé ça intéressant. Et c'est comme ça que ça a démarré. On a convenu de développer avec eux un espace découverte, qui est un lieu interactif pour nos plus jeunes, les publics plus jeunes, et qui traiterait d'une thématique qui est chère à la fois au musée et au milieu de l'éducation, donc l'apprentissage. Les 15 enseignants ne peuvent pas construire eux-mêmes une exposition, un espace découverte sur le thème de l'apprentissage. On a besoin d'être accompagnés là-dedans. Alors, d'où la démarche proposée par le Centre muséopédagogique. Alors, comment tout cela s'est fait? C'est par le biais de rencontres, où les enseignants ont pu émettre dans un premier temps leur conception du projet, ce qu'ils souhaitaient voir intégrer dans un espace comme celui-là. Si on veut vraiment parler d'éducation, c'est de pouvoir ramener la personne à vivre une situation vraiment éducative. Là, je voyais entrer, donc, obliger la personne à regarder sa propre vision présente, continue pour pouvoir être complètement déstabilisée. Pour l'obliger à s'ouvrir l'esprit, c'est-à-dire, oui, j'avais pas vu qu'on pouvait aussi apprendre de différentes façons, l'obliger à s'interroger pour que, finalement, lorsqu'il vendrait ça, il soit obligé de refaire une synthèse de qu'est-ce que je croyais au début et l'évolution que j'ai faite à l'intérieur, justement, de l'espace découvert. On dit très souvent que la contrainte en création est excellente pour en arriver à un meilleur résultat. Et c'est comme ça que j'ai voulu le traiter. En fin de compte, oui, c'était une contrainte. Je n'avais jamais travaillé comme ça. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on travaille ainsi. Et je l'ai pris comme un défi, mais comme une contrainte heureuse à la création. Donc, pour arriver au scénario, il va donc falloir resserrer les contenus et trouver celui que je cite souvent, Rabelais, qui parle de la substantifique moelle. Je voyais que c'était plus la dimension biologique, psychologique qui était abordée plus profondément que l'aspect culturel ou l'aspect historique. Puis moi, je pensais que ces aspects-là, ça devrait faire partie courante des activités ou des stands ou je ne sais pas comment les appeler. On va retrouver à l'intérieur de l'espace découverte neurone en action, un module où on pourra écouter des témoignages de souvenirs d'école. Alors, il y en a toutes sortes des souvenirs d'école. Il y en a toutes sortes de souvenirs qui illustrent le processus pas toujours facile par lequel on peut passer lorsqu'on est en processus d'apprentissage. Peux-tu me parler d'une personne qui t'a marquée à l'école, qui est importante pour toi? Quels peuvent être les chagrins que l'on peut vivre en tant qu'élève? Est-ce que tu as eu une personne à l'école qui t'a aidée à surmonter ton chanel? Alors, ça, c'est les questions qu'on donnerait aux élèves pour qu'ils puissent se préparer. Puis, on avait parlé aussi d'apporter une photo de première année, c'est ça, pour essayer d'utiliser comme déclencheur, leur montrer la photo, puis leur demander si ce n'était pas leur réaction, après ça leur faisait penser, puis les souvenirs qui leur revenaient avec ça, puis après ça, les faire parler. Comme il y en a qui ont déjà commencé le travail, je pense que ça les a mis de plein pied dans la réalité du sujet, et que là, ils ont commencé à se sentir vraiment. Alors, c'est un peu comme lorsqu'on fait un espace, c'est que là, tout à coup, ce que vous aviez en maquette devient un véritable mur, que ce qui était sur un CD que vous regardiez sur un petit écran est projeté. Alors, ils et elles commencent à voir que toute la démarche qu'elles ont faite, maintenant, elles commencent à le mettre en marche dans un projet qui est le leur. Au-delà de ça, et c'est le pas que nous a permis de faire l'intégration au Centre muséopédagogique, c'est la formation qu'allait recevoir l'enseignant délégué par l'établissement pour apprendre à élaborer des situations d'apprentissage en classe en utilisant des ressources muséales. Habituellement, c'est sur trois ans, parce que c'est vu dans une perspective de formation continue et de développement continu d'un projet pédagogique. Donc, c'est vraiment vu pour qu'il y ait un suivi et un développement, parce que simplement apprivoiser la muséopédagogie, commencer à comprendre, développer un projet en même temps qu'on enseigne. Donc, on avait cru, pour la grande majorité des gens, que trois jours par année sur trois ans, dans le cadre d'une formation continue, ce serait bien. Je pense qu'on n'est pas tous conscients de l'ensemble des ressources qui sont disponibles au musée pour les enseignants, mais aussi des ressources qui peuvent être prises du musée et amener dans les classes pour supporter l'enseignement. Donc, ceux qui nous dirigeaient, les présentateurs, ont réussi à nous amener vers la découverte des différents outils aussi, à travers l'élaboration, justement, d'une exposition particulière qui traite d'un sujet en particulier. On a quand même vu tout ce qu'il peut y avoir alentour, tous les éléments qui composent le musée et qu'on peut réutiliser, nous, dans nos classes par la suite. L'apprentissage, c'est une rencontre. C'est une rencontre de soi, l'être ignorant que nous sommes, avec le savoir, avec ce qui va nous marquer pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada